C'est la patineure aussi où a commencé à patiner ma mère et c'est là où elle m'a appris à patiner, donc ça a beaucoup de sens, c'est très symbolique pour nous. Un, deux, trois. Bravo ! Le temps va, tout s'en va, on oublie le visage, et on oublie la voix, peut-être... C'est là qu'on a fait nos premiers pas sur glace, c'est là qu'on a grandi, qu'on a évolué pendant les dix premières années de notre carrière, donc on est très attaché à l'Auvergne et à nos familles et à cette famille du patinage ici. Je pense que j'ai passé plus de temps dans la patinoire que n'importe où ailleurs, dans cette patinoire-là en tout cas, donc j'en connais tous les recoins, donc c'est assez irréel que cette patinoire porte maintenant notre nom. Je me rappelle justement quand j'étais petite et que ma mère me forçait à me lever de mon lit pour m'emmener à la patinoire parce que j'étais fatiguée, mais on ouvrait la patinoire en fait, on l'ouvrait et on l'allumait le matin, tous les matins, avant 6h du matin avant de patiner, et voilà, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada